Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo news sur le nouveau Farming Simulator 22 suite au podcast qui a été distribué hier. Allez, à tout de suite ! Il y a donc eu un podcast hier de Giant, je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez, il est en anglais. Donc je me suis dit que c'était une bonne chose de pouvoir vous l'amener en français avec toutes les informations qui ont été transmises dedans. Donc c'est un podcast qui fait 26 minutes. Aussi quelque chose que je ne fais jamais, n'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre un petit like tout de suite pour soutenir la vidéo et la chaîne. Voilà, c'est quelque chose que je ne demande pas mais c'est vrai que ça aide beaucoup donc je compte sur vous. Alors, dans ce podcast, il y a eu pas mal de confirmations, il y a eu quelques nouveautés mais surtout pas mal de confirmations. La première, c'est qu'il n'y a pas de date exacte si ce n'est ce qui a été annoncé dans le petit trailer qui est Q4. Donc Q4 en anglais, c'est le quatrième quarter, quartier, donc bien le quatrième trimestre. Et oui, il y a douze mois dans l'année, un trimestre c'est trois mois donc on est bien sur le quatrième trimestre. Donc ce qui veut dire octobre, novembre, décembre. De façon générale, les Farming Simulator ont été surtout déployés en novembre. Donc on s'attendrait plutôt à une date aux alentours de la troisième semaine de novembre. Voilà, 15, 20, 23, quelque chose comme ça. Mais voilà, il n'y a pas encore de date annoncée exactement. Dès que c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Pas non plus de prix annoncé pour l'instant mais bon, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de ouf. Ça va sûrement être dans les mêmes prix que tous les jeux. Nous avons autour de 50, 60 euros je pense pour les versions console PC peut-être un peu moins. Et par contre, il faut s'attendre à, je pense, des versions spéciales avec un peu plus de contenu. Aussi non, confirmation que ça va bien être sur Xbox One, PS4, Xbox Series. Donc X et S, PS5, PC, Mac et Stadia. Ça va vraiment être sur tous les supports. Après, est-ce qu'on aura des versions différentes sur les consoles ancienne génération et nouvelle génération ? On ne le sait pas encore. Honnêtement, moi je l'espère pour ne pas que ça brille trop ce qu'on pourrait avoir sur PS5. Et je pense que ça va aller dans ce sens par rapport à ce qui a été dit dans l'annoncement le 22 avril. Qu'on pourrait aller même plus loin avec les consoles nouvelle génération. Que ça allait pousser les limites des consoles nouvelle génération. A propos justement des consoles, tout de suite quelque chose a été annoncé qui va faire plaisir, je pense, à beaucoup. Même si c'est pas... On ne peut pas tout savoir. Mais ce qui va faire plaisir, c'est que ça a été annoncé qu'on aurait plus d'emplacements au niveau des consoles. Donc vous savez, ces emplacements, c'est ce qui nous bloque au niveau des consoles. On ne peut pas mettre tout ce qu'on veut à foison sur nos parties. On ne peut pas avoir 10 milliards de machines différentes. En fait, on a 1299 emplacements au maximum. Et bien en fait, ça, ça va être augmenté. Et si j'ai bien compris aussi, les nombres d'emplacements par machine vont aussi diminuer. Et ça, c'est dû notamment à l'amélioration du moteur graphique. Le Giant's Engine 9 maintenant. Donc voilà, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, ils ont spécifié ça vraiment pour les anciennes générations, que ce serait le cas. Est-ce que sur la PS5 et Xbox Series X et S, est-ce qu'on aura encore plus d'emplacements ? Ou est-ce qu'on aura carrément plus d'emplacements ? Honnêtement, plus d'emplacements, j'y crois pas. Parce que ce qui a bien été expliqué, et ce que je savais déjà, c'est qu'en fait, ce que je vous ai déjà dit, c'est que ces emplacements, ils sont là pour une raison. Ils ne sont pas là pour vous embêter. S'il n'y avait pas de limites, tout simplement, la console, au bout d'un moment, elle cracherait. Et Giant's ne veut absolument pas ça. Et Sony et Microsoft non plus. Ils ne veulent pas qu'un jeu fasse cracher leur console. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces limites. Il y a vraiment des raisons qui sont là, qui sont liées. Tout simplement parce que nos consoles, elles ne sont pas aussi puissantes que des PC. Voilà, tout simplement. Sur PC, si jamais vous mettez toutes les caractéristiques au maximum, et que vous mettez tout au maximum, et que vous mettez 10 milliards de mods, vous pouvez le faire. Ça va planter, mais ça ne va pas retomber sur Giant's. C'est juste que votre PC n'est pas assez puissant, et ça sera à vous de l'améliorer. En console, on ne peut pas faire ça. Donc, forcément, il y a ces limites qui sont là, malheureusement, mais qui sont là. Sur une note particulière par rapport à ça, ce n'est pas un nouveau moteur graphique. C'est le même moteur graphique qui a été amélioré. C'est la version 9 de ce moteur graphique. Et Giant's a bien expliqué que ce n'était pas parce que... Déjà, c'était parce que c'était leur propre moteur graphique, donc ils voulaient rester dessus, mais parce qu'en fait, Farming Simulator a des besoins très particuliers. Qu'un autre moteur graphique ne pourra pas forcément donner. Donc, c'est pour ça qu'il reste sur ce moteur-là. Confirmation de quelques améliorations de ce moteur. Donc, une IA qui sera beaucoup plus réaliste dans son comportement. Apparemment, les ouvriers ne feront pas autant de bêtises, même voire pas du tout, ce qui a été annoncé pendant ce podcast. Graphiquement, il y a de l'anti-aliasing, compatibilité DirectX 12, c'est pas pour les PC, pour Windows. Le son, alors ils ont encore parlé du son, que le son allait être amélioré. Alors, j'ai vu quelques commentaires, encore, le passage de vitesse, il n'y aura pas de passage de vitesse manuel, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous qui passeront les vitesses, c'est juste que quand on accélérera et que le moteur montera en régime, au bout d'un moment, il passera à une vitesse et on l'entendra au niveau du son. Donc voilà, ça, c'est confirmé. Également, quelque chose qui n'avait pas été dit avant, c'est que vous savez que maintenant, dans le jeu, quand vous êtes dans un véhicule, lorsque vous reculez la caméra, le son diminue. Et ça, apparemment, ça ne plaisait pas à beaucoup de personnes qui l'ont fait remonter. Et donc ça, ce ne sera plus le cas. Maintenant, le son, il dépendra de là où est votre personnage et pas de là où est votre caméra. Donc si vous êtes à l'intérieur du véhicule et que vous reculez la caméra, le son restera aussi fort. De manière générale, le son va être vraiment amélioré. Ils ont enregistré en réel la majeure partie des véhicules qui seront présentes. Ça a été enregistré vraiment avec plein d'équipements partout. Et grâce à l'amélioration de ce nouveau moteur, ils vont pouvoir arriver à retransmettre les sons beaucoup plus fidèlement et aussi avec un peu plus de puissance, un peu plus de force. Ils ont confirmé l'arrivée de nouvelles cultures, sans spécifier lesquelles, mais apparemment, ce seraient des cultures qui nous feront vraiment plaisir. Donc voilà, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dit est-ce que ce serait le raisin ? Est-ce que ce serait, voilà, je ne sais pas, peut-être le café ou des choses comme ça ? Mais je pense que ça va être quelque chose d'un peu plus exotique. Donc ça, ce sera vraiment cool à avoir. Par rapport au mode saison, alors ce n'est pas un mode saison. C'est vraiment saison qui sera intégré au jeu. Ce sera complètement différent du mode saison de Realismus Modding. Ce sera vraiment quelque chose à part. Même si, ce qu'ils ont indiqué, ce qui est assez cool, c'est qu'en fait, il y a de la team qui a fait le mode saison qui s'appelle Realismus Modding. Mais ils ont maintenant une de ces personnes qui était dans sa team en tant que développeur chez Giants. Donc ça annonce quand même de très très bonnes choses. Et également, bien évidemment, ça sera désactivable. En tout cas, moi ce que je pense vraiment, c'est qu'il va y avoir des options, comme là pour l'instant on a l'option d'activer ou désactiver la chaux, la nécessité de labourer, les mauvaises herbes, la fanaison des cultures. Et bien là, je pense qu'il y aura aussi toutes ces possibilités-là. Alors après, est-ce que ça va être appliqué aussi loin que le mode saison actuel par rapport à la gestion des animaux, de la nourriture, etc. Ça, je ne sais pas, mais à mon avis, on va avoir des nouvelles là-dessus assez rapidement. Ils ont confirmé à Eggman également qu'il y avait bien trois nouvelles maps. Donc deux nouvelles maps, enfin trois maps, deux nouvelles maps et Erland Grak qui seraient vraiment améliorées, vraiment, vraiment améliorées. Ils ont annoncé également une nouvelle participant au niveau des marques parce qu'il y aura plusieurs marques différentes en plus dans le Surface 22 et une de ces nouvelles marques, ça serait la marque Orman. Donc il y a une marque de bâtiments spécialisés plutôt dans les stabulations. Et ça, c'est vraiment super cool parce que ça veut dire qu'on aura peut-être des stabulations, des bâtiments qui seront beaucoup plus réalistes, beaucoup plus poussés, moins génériques et qui amèneront peut-être de nouvelles possibilités aussi. Peut-être qu'on aura la possibilité d'avoir l'alimentation en automatique des vaches comme on a dans certaines stabulations modées sur PC. Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'on ait maintenant des marques de bâtiments qui soient incluses à ce FS 22. Nouvelle catégorie également. Et dans cette nouvelle catégorie, il y en a plusieurs, un KS, ils ont expliqué qu'il y avait une d'entre elles qui venait de la communauté, que c'était quelque chose qui avait été requis par la communauté et ce qui pourrait se poser. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous, vous pensez que ça pourrait être, cette nouvelle catégorie qui a été requise par la communauté ? Je ne pense pas que ça sera du TP parce qu'honnêtement, je ne pense pas que Giants, il ira dans ce chemin-là parce que c'est vraiment loin quand même du farming. Par contre, je me dis que ce serait peut-être bien du paysagisme. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait possible ? Aussi, une nouvelle bande annonce va arriver prochainement. Alors, ils n'ont pas dit quand, mais prochainement. Et en fait, ça sera toujours en CGI, en image de synthèse. Mais ça va, en fait, la toute petite bande annonce de 18 secondes qu'on a vue, elle sera incorporée dans cette grande bande annonce qui devrait arriver très bientôt. Et c'est tout pour cette podcast. Alors, juste un petit compliment par rapport à ma précédente vidéo qui présentait un petit peu tout ce qu'on avait vu avec l'annonce de FES22. Déjà, c'est l'arrivée de plaques numérologiques sur les véhicules. Et donc, ça, c'est assez sympa. Est-ce qu'on pourra les customiser, mettre nos propres noms, etc. ? Peut-être, je ne sais pas encore. On verra, je pense, dans la suite, qu'est-ce qui va être annoncé. Dites-moi ce que vous en pensez. L'autre chose aussi, c'est quand même l'amélioration des textures, même si ce n'est pas forcément extrêmement flagrant. On voit que lorsqu'on vient déchaumer, donc avec ce cultivateur, sur cette image-là, avec ce John Deere, on voit qu'en fait, la culture précédente qui a été récoltée, elle est mélangée à la terre, comme on voit un petit peu dans la réalité. Et ça, c'est vachement cool. Et ça va amener un petit peu de réalisme, un petit peu de ces éléments qui nous manquaient, qui faisaient que chaque texture était exactement la même. Une dernière chose qu'on peut voir sur ces photos qui nous ont été données pendant l'annonce, c'est l'apparition de GPS, ces balises GPS et les écrans GPS. Alors, les GPS, c'est quelque chose qui était déjà arrivé avant, notamment à partir du mode DLC Precision Farming, par exemple sur le Gator. On avait également vu arriver sur d'autres modes, mais qui ne venaient pas forcément de Giants. Là, le fait de les voir tout de suite et sur toutes les images de véhicules, donc sur ce trailer, enfin sur ces photos qu'ont été données avec l'annoncement, pour moi, ça veut forcément dire que c'est important et potentiellement, ça peut vous la dire aussi qu'on va avoir l'apparition du GPS, même sur console, de façon fonctionnelle, ce qui permettrait d'utiliser des modes tels que le Course Play, tels que le Follow Me, qui pour l'instant n'était pas possible parce qu'on n'avait pas les scripts sur console. Donc voilà, je me dis que peut-être c'est le cas, peut-être que ce ne sera pas le cas, c'est peut-être juste esthétique parce qu'on est sur des modèles de véhicules qui sont très récents, mais moi, je me dis que si ça y est, ce n'est pas pour rien. Donc franchement, si c'était le cas, ça serait absolument génial, parce que ça fait des années qu'on demande d'avoir le Follow Me, par exemple, sur console pour faciliter un petit peu la vie. Donc j'espère que ce sera le cas. Dans tous les cas, ce que je voulais vraiment mettre en valeur, c'est qu'il ne faut pas juste se dire que, se faire un avis arrêté sur FS22 juste par rapport à des petites images et par rapport à un trailer qui est fait en images virtuelles, en CGI. Il ne fallait pas se dire forcément tout de suite « Ah ben c'est sûr, il n'y aura pas de déformation du sol, c'est sûr, en fait, c'est du FS19 un peu amélioré, mais ce n'est pas vraiment un FS22 ». Non, les gars, soyez patients, attendez d'avoir les nouvelles qui vont arriver. Moi, franchement, je me dis que ça va être énorme, d'autant plus que dans le podcast, il a bien été annoncé qu'il y a d'autres fonctionnalités vraiment énormes, encore plus énormes que la saison et ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, qui vont être annoncées, que pour l'instant, ils ne pouvaient pas le dire, mais que ça va être annoncé et que ça devrait vraiment nous plaire à nous, parce que ça venait aussi de requêtes de la communauté. Donc je pense que FS22 va être un truc de malade, vraiment un truc énorme. Je pense aussi que pour avoir l'expérience complète, ça sera sûrement mieux d'être sur PC, Mac ou sur PS5 et Xbox Series que PS4 et Xbox One vont peut-être galérer un petit peu avec certains aspects ou peut-être avoir forcément des graphismes un peu moins bien ou des choses comme ça. Mais voilà, je pense que ça va être vraiment, vraiment énorme et j'ai vraiment hâte de voir la suite et tout simplement de mettre mes mains dessus. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus longue que celle d'hier, mais voilà, j'ai un petit peu plus d'éléments, donc je vous le partage. Dès que je les aurai encore plus, d'autres éléments, je vous les partagerai aussi ne vous inquiétez pas sur ma page Facebook et ici. Et si la vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à rejoindre la chaîne et à partager cette vidéo, bien sûr, surtout vos groupes pour amener un peu ces informations aussi à toutes les personnes que vous connaissez. Moi, tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est... J'espère à très bientôt pour des news FS22 et puis d'ici là, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada